L'université de Galatasaray a été créée par un accord bilatéral entre la France et la Turquie en 1992. Les cours sont devenus effectifs en 1994. C'est une université à vocation francophone. Il y a ici une forte présence française à l'université de Galatasaray pour assurer les cours d'enseignement ou d'apprentissage du français, mais aussi dans d'autres domaines non linguistiques comme l'informatique, le droit, les sciences sociales et humaines, la communication, etc. Tout d'abord parce que c'est une université à vocation d'excellence. Nous recrutons les meilleurs étudiants ou les meilleurs élèves du concours national. C'est une université qui a une autorité indéniable non seulement en Turquie mais aussi au niveau européen. La présence française à Galatasaray et la maîtrise de la langue française ouvrent plusieurs opportunités pour nos étudiants qui sont désireux de faire des séjours Rasmus en France ou de continuer leurs études après soit en master soit en doctorat. Pour cela, il y a plusieurs dispositifs, soit européens de mobilité, comme je viens de le dire, le dispositif Rasmus, comme il y a aussi des dispositifs pour la mobilité, pour faire des tests, pour faire des masters en France ou faire des thèses en doctorat soit sous différentes formes, soit en quotidien, soit en coopération. Par expérience, ça fait trois ans que j'enseigne ici à Galatasaray. Généralement, nos étudiants ont au moins le niveau B2, le niveau B2 français. Généralement, je ne trouve aucun, personnellement, aucun souci pour communiquer avec ses étudiants, soit un souci de communication ou même pour rédiger ou écrire des rapports. Un autre élément essentiel, c'est que la majorité de nos étudiants qui partent en Rasmus en France, généralement, ils s'intègrent facilement dans des établissements français et il n'y a aucun blocage au niveau de la langue. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. L'informatique est devenue une science indispensable, non seulement pour les domaines technologiques, mais aussi pour les domaines des sciences sociales et humaines. L'informatique est devenue une science pluridisciplinaire. Nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle, des sciences de données, des humanités numériques, en plus, bien sûr, des sciences conventionnelles comme la génie logicielle, la sécurité réseau, etc. Galatasaray est une université de 5000 étudiants seulement. Le taux d'encadrement par étudiant dans certains départements est le plus élevé parmi toutes les universités et les autres universités turques. La communication avec les étudiants se fait généralement de façon aisée. Même nous avons testé ça dans la période de pandémie, donc la pandémie du Covid-19. Nous avons réussi à garder une droite relation avec nos étudiants et ceci à travers les outils, divers outils numériques, le Zoom, Microsoft Teams et d'autres outils qui sont aussi disponibles. Généralement, on a de très bonnes relations avec nos étudiants. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'informatique, c'est le métier d'aujourd'hui et il sera aussi le métier du futur car le numérique va envahir tous les autres domaines. Et nous serons accompagnés des dispositifs informatiques le long de notre journée à la maison, comme dans le travail, dans le véhicule, etc. Tout d'abord pendant le cursus de formation, les étudiants peuvent profiter d'une mobilité d'étudiants en France à travers le dispositif européen Erasmus. Certaines formations sont assurées ici à Galatasaray en co-diplomation avec des universités françaises ou sous forme de licences délocalisées. Donc, nos étudiants peuvent aussi faire des séjours dans le cadre de ces accords bilatérales entre l'Université de Galatasaray et des universités françaises. Certains étudiants peuvent aussi profiter pour faire des stages en France pendant leur cursus de formation. À savoir, après le diplôme de fin d'étude, plusieurs étudiants peuvent partir en France pour continuer leurs études, soit en master, soit en doctorat. Concernant la partie étude doctorale, il y a plusieurs types de formes. Donc, soit faire une thèse complètement française, soit faire des thèses en quotidien, soit faire des thèses en coopération avec un département de l'Université de Galatasaray. Pour cela, je répète, il y a plusieurs types de bourses qui sont attribuées dans ce cadre-là, soit par Campus France, soit par l'ambassade de France en Turquie, ou même par le consortium des universités françaises qui vient en appui à Galatasaray. Je n'ai pas un chiffre exact, mais par expérience, je confirme, vu le niveau de la formation assurée à Galatasaray, que nos étudiants sont recherchés partout, partout et en particulier en France. Donc, la maîtrise de la langue française, c'est un atout pour les étudiants pour continuer leurs études en France, soit au niveau master, soit au niveau doctorat. Et généralement, les étudiants arrivent à réussir leur carrière, soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine académique. Tout d'abord, il faut savoir que les étudiants diplômés de Galatasaray ont le niveau de bachelor. L'équivalent de bac plus 4 en France, ce qui nécessite généralement une année d'études supplémentaires en France pour l'obtention d'un master 2 ou d'un diplôme d'ingénieur. Donc, chaque année, nous attribuons plusieurs types de bourses à nos étudiants désireux de continuer leurs études en France afin qu'ils intègrent un master dans une université ou une formation d'ingénieur, dans une université ou une école d'ingénieur en France. Donc, l'obtention de ce type de diplôme est indispensable et indispensable pour l'intégration soit du domaine pour trouver un travail, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine académique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...